Pijamas ! C'est vrai qu'il est cool, cet aéro-lune ! Viens, on y va ! Non ! Hé ! Reviens ! Ha 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 ! Victoire pour Robo ! Non ! Ouais ! Bon, comment on sort d'ici ? Pas trop tôt ! Alors, on essaye de se faire la belle ? On va bientôt savoir de quel côté sont vraiment tes amis ! Pijamas ! Pijamas ! J'ai trouvé Roméo ! Là ! Yo-yo ! Glu-Glu ! C'est moi ! Et lui, c'est Roméo ! Il s'est transformé en moi ! Non ! Roméo, c'est lui ! Roméo est un génie maléfique ! Qui d'autre aurait pu inventer une machine pour se déguiser en moi ? Euh... Si tu es vraiment Bibou, que faisais-tu dans le labo ? Ouais ! Par mes oreilles de chat ! En tout cas, l'imitation est drôlement réussie ! Voyons, les garçons ! C'est moi ! Attention ! Arrêtez ! Elle nous a sauvés ! La vraie Bibou, c'est elle ! Roméo n'aurait jamais fait ça ! Ah ! Mon plan a fonctionné ! Je vous offre un aller simple ! Pour la lune ! Quoi ? Vous n'en reviendrez jamais ! Plus aucun méchant ! Plus aucun héros ! Je serai enfin le maître du monde ! Quand je pense que Bibou était en fait Roméo depuis le début ! Ouah ! Il nous a fait faire plein de choses méchantes ! Ouah ! On peut encore être de vrais héros ! Oui, c'est vrai ! Qu'est-ce que Zoo et Zap feraient ? Qu'est-ce que Bibou feraient ? Elle ne ressemblait pas tout à fait à ça avant ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Roméo ? Oui, petit pyjaminet ! Qu'est-ce que tu m'as fait ? J'ai programmé Zoo et Zap pour transformer n'importe qui en une ridicule petite figurine inoffensive ! Maintenant, plus personne ne pourra m'arrêter ! Non, je n'avais pas oublié ! J'allais le dire juste après ! Et je deviendrai le maître du monde ! Tu ne t'en sortiras pas si facilement ! Ah oui ? Et qui est-ce qui va m'en empêcher ? Tu crois que ce sera une mini figurine de Yo-Yo peut-être ? Ha ! Yo-Yo, rapido ! Est-ce qu'on le met en boîte ? Oui, littéralement, robot ! Et voilà ! Tu ne peux plus rien faire à présent ! Alors, qu'est-ce que tu penses de ta nouvelle maison ? Ha 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 ! Laisse-moi sortir ! Laisse-moi sortir ! En route, robot ! Il nous reste encore le lézard gluant et la tête de Piaf à piéger avec la figurine Zoo et Zap ! Bon, aucune trace de Zoo et Zap ici, ni là, ni... Zoo et Zap, attaque éclair ! Oh ! Là ! Yo-Yo, bébou, ça y est ! J'ai retrouvé Zoo et Zap ! Attends, j'aurais juré qu'elle n'était pas là il y a une seconde ! Il y a quelque chose de louche là-dessous ! Wow ! Serpent au fond ! Surprise ! Te voilà transformée en riquiqui reptile, haut comme trois pommes ! Roméo ? Par mes écailles ! Mais qu'est-ce que tu m'as fait ? Lui, lui, j'ai gagné ! Tu ferais mieux de garder tes forces, lézard gluant ! Repose-moi tout de suite ! Non, j'ai d'autres projets pour toi ! Oh ! C'est quoi ce machin-truc ? Hé ! Qu'est-ce que je vous ai dit ? Euh... Surtout, ne touchez à rien ! Et arrêtez de grimper partout ! Oh ! Voyons, les copains ! Vous êtes des super-héros, pas des enfants de deux ans ! C'est trois ans ! Un, deux, trois ! Et moi, des foifs ! Crac, 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 soif ! Veuve du lait ! Oh ! Tiens, Yo-Yo ! Maintenant, soyez sages, d'accord ? Il faut que je me débrouille pour arrêter Roméo ! Oh ! Et tout seul, en plus ! C'est pas fait qu'il faut... Hé ! C'est pas bien de dessiner sur les murs ! Ouais ! Et toi, tu vas descendre de là tout de suite ! Gluglumincolo ! S'il vous plaît, soyez sages cinq minutes ! Ça va, ça va, ça va ! Ne pleurez pas ! Vous voulez qu'on rejoue à cache-cache ? Ouais ! Une fois que mon rayon bébéficateur sera réparé, c'est le tétard qui sera le prochain visé ! Oh ! Oh ! Non, non ! Nous chatons ! Bah, les pattes ! Compris ? C'est l'alarme du QG ! Oh-oh ! Roméo ne va pas tarder ! Si je me fais bébéifier, alors il n'y aura vraiment plus personne pour l'arrêter ! Hein ? J'ai une idée ! Qui veut jouer au super-héros ? Moi aussi ! Moi aussi ! Alors, c'est parti ! T'inquiète pas ! Tu vas y arriver ! Vas-y, bats des ailes ! Comme ça ! Yuffi ! Je vole ! Oh-oh ! Je crois qu'elle est partie ! Je viens d'avoir une excellente idée ! J'aurais dû y penser plus tôt ! Qu'est-ce qu'il y a, robot ? Je n'ai rien dit, maître ! Pourquoi tu as frappé ? Qu'est-ce que tu veux ? Je ne veux que servir mon maître, bien sûr ! Je suis occupé ! Je recherche le rayon ! Alors arrête de frapper à la porte ! Maître, je n'ai rien fait, maître ! Si, j'ai très bien entendu ! Tu as frappé ! Non, maître ! Si, si et si ! Oh ! Non, 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 non ! De l'est bon, maître ! Bibou ! Où es-tu ? Oh-oh ! Je crois qu'elle est là ! Viens ! Robot, c'est toi qui a laissé entrer le crâne d'Opiaf ! Enfin, qu'est-ce qui t'a pris ? Désolé, maître, je ne l'ai pas vu ! On a failli perdre le rayon ! Ouvre-le, s'il te plaît ! Oui, maître ! Bibou ! Je suis là ! Vous avez vu ? Euh... non, on n'a rien vu, nous ! Je te rappelle que tu es invisible ! Ben, j'étais à ça de récupérer le rayon d'invisibilité ! Tu aurais pu nous laisser t'aider ! Je pensais que j'y arriverais toute seule ! Tout à l'heure non plus, vous ne m'avez pas laissé vous aider ! Je crois qu'on a tous eu tort ! Visible ou invisible, il faut absolument qu'on fasse équipe ! C'est la seule façon d'empêcher Roméo d'utiliser son rayon ! Tu as raison ! Alors, qu'est-ce qu'on attend ? C'est l'heure d'être de vrais héros ! Tous les trois ! Hé ! Oh ! Je suis là ! Batterie rechargée ! À mon tour de me rendre invisible ! Et de devenir le maître du monde ! Justement, j'allais le dire ! Et de devenir le maître du monde ! Mouhahaha ! Hein ? Tu crois que si on ne te voit pas, tu pourras faire tout ce que tu veux ? D'accord ! Alors on va jouer, tous les deux ! Où est-ce qu'il est passé ? Hein ? Je le tiens ! Faites place au roi des dinosaures ! Attention ! J'ai mon bâton ! Ça va, je n'ai rien ! Oh non ! Ne t'en fais pas, on s'en occupe ! Oh oh ! Ferme la porte ! Le glu-méga muscle ! Ça devrait les retenir ! Bon, très bien ! On n'a plus qu'à reconstituer les squelettes ! Tu crois que cet os va ici ? Et celui-là, il va là, non ? Et le petit... Là-haut ! Ici ! Là ! Là ! Ici ! Et là ! Non, non ! Attendez ! Ces petits bras, ce sont ceux du T-Rex ! Et les ailes géantes sont celles du ptérodactyle ! Ça va y arriver ! C'est un peu comme si on faisait un puzzle géant ! Voilà ! Terminé ! Par mes écoilles ! C'est... pas tout à fait ça ! Un dinosaure pareil, ça n'existe pas ! Hein ? Où sont passés les farfelous ? Wow ! Le Tados est en train de s'animer ! Des griffes pointues ! Des mâchoires tranchantes ! Vous avez vu ? On dirait un très très vieux... Loup ! Hein ? Ah bon ? Les loups ont des ailes ? Non, petit loup ! À part les ailes ! Mais sinon, on dirait vraiment un loup ! C'est mon nouvel animal de compagnie ! Le farfelosaure ! Hé ! Descendez ! Ces os datent de la préhistoire ! Euh... Ça veut dire qu'ils sont vieux ! Wow ! Ces crocs énormes ! Yo-yo, rapido ! Wow ! À moi ! Voyons s'il peut hurler comme nous ! Ahou ! Ah ! Donne-moi ça ! Non ! Donne ! C'est qui, le gentil toutou ? Oh oui, c'est toi, hein ! À vous de jouer ! Blu-blu-monde-golante ! C'est quoi, ça ? Pijarobot ! Uuu ! Arr ! C'est quoi ? Yo-yo fonce comme un guépard Plus rapide qu'en... escargot Yo-yo, glu-glu, qu'est-ce qui se passe ? Incroyable ! Les pyjamasques ont perdu leur pouvoir Je vais enfin faire ce que je veux sans personne pour m'arrêter Retournons au QG et en vitesse Rattrapez-les ! Et vous trois, prenez tous les bâtiments Prenez la vie lenteur ! Pijarobot m'a appelé et il faisait un truc avec le pyjascanner Une espèce de cristal apparemment Un cristal ? Mais d'où ça sort ça ? C'est peut-être pour ça qu'on a perdu nos pouvoirs À cause d'un truc que Pijarobot aurait fait Peut-être qu'il n'est pas prêt à devenir un pyjamasque Eh bien, ne restez pas plantés là ! Attrapez-les ! Impossible d'entrer ! Il n'y a plus de courant ! La porte est bloquée ! Pijarobot ! Attends une minute ! Il a essayé de me joindre, rappelle-toi À chaque fois qu'il a fait quelque chose, c'était pour nous venir en aide Ah bon, tu crois ? La lune est super haute ! Il faut qu'on trouve Sorcerine avant qu'elle mette en place son portail lunaire Séparons-nous ! Oh ! Sorcerine ! Il faut que je la fasse partir ou on aura toutes les deux de gros problèmes Voilà ! Grâce à cette nouvelle lentille, mon portail lunaire sera dix fois plus puissant Plus un geste, Sorcerine ! Attends ! Tu l'as réparée ? Mieux que ça ! Disons que je l'ai réparée en l'améliorant Alors, on est quitte ? Non, non ! On n'est pas quitte du tout ! Tu l'as cassée ? Moi je l'ai réparée ! Tu me dois quelque chose ! Je ne vois absolument pas de quoi tu parles ! Tu exagères ! On sait que tu as cassé le télescope, Sorcerine ! Attends ! Ils ne sont pas au courant ? Au courant de quoi ? De rien ! Rien du tout ! Maintenant, éloigne-toi de ce télescope ! Non ! Si je l'ai réparée, c'est que je compte m'en servir pour mon portail lunaire ! Et ni toi ni personne ne pourra m'en empêcher ! Ah, tu crois ça ? Bien sûr ! Papi Nuit ! Attrapez-la ! Des bouts protèges le télescope ! Ah non ! Pas une deuxième fois ! Je l'ai ! Bravo ! Tu n'as pas pu le casser cette fois ! Pour la centième fois les Pyjaminus, ce n'est pas moi qui l'avais cassée ! Alors qui c'est ? Oui, qui ? Il n'y avait que toi et Bibou sur le... C'est bon, je l'avoue. Ce n'était pas Sorcerine, la coupable. C'était moi. Quoi ? Je l'ai cassée sans faire exprès, en appuyant dessus. C'était un accident. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ? Je ne savais pas comment vous l'avouer. C'était plus simple de laisser accuser Sorcerine, puisqu'elle fait tout le temps des bêtises. Bibou, tu me donnes un coup d'aile sans problème ! Quoi ? Maintenant, dépose-moi pile-poil sur le boulet ! Doucement ! Ça va aller, je maîtrise ! Voilà ! Bien joué, Yo-Yo ! Pendant que tu t'occupes de celui-là, je vais aller aider Glu-Glu ! Maître, Yo-Yo va arrêter le boulet ! Qu'il essaie ! Oh non ! Eh ! À mon tour de jouer au flipper ! Et je vais marquer des points ! Glu-Glu, méga-musque ! Euh... Non, plutôt Glu-Glu, main-collante ! Glu-Glu ! Ça va, Glu-Glu ? Sauf que j'ai la tête qui tourne un peu. Peut-être que finalement, on n'est pas capable de relever n'importe quel défi. Il était temps que ça s'arrête. Yo-Yo, attention ! Bien tenté, le chat de gouttière ! Mais qu'est-ce que tu dis ça ? Oh non ! Les boulets fondent droit sur le flipper ! Oh ! Finalement, vous n'êtes pas aussi invincibles que vous le croyez ! Ha ! Une boule, c'était pas cool ! Pourquoi tu viens nous embêter, le chat de gouttière ? Je suis en colère ! Parce que vous avez abîmé tout notre projet d'art plastique, piétiné notre librairie et démoli notre ère de jeu ! Oh ! On dirait que notre petit chaton a les babines toutes retroussées ! Tous les enfants de la ville sont déçus ! Pourquoi vous leur faites ça ? Euh... Les farfelous n'ont pas de compte à vous rendre. Oui, on fait ce qu'on veut et on prend ce qu'on veut ! Cette ère de jeu est à nous ! La ville entière est à nous ! Ouais ! C'est pour ça qu'on y a mis le bazar ! Euh... C'est ça ? Et parce que ça nous amuse ! Ouais, comme ça les autres ne peuvent pas s'amuser ! Parce que les autres ne font pas partie de notre meute ! Ça a assez duré ! Yo-yo rapido ! Oh ! Rapide comme l'éclair, hein ? Vous êtes prêts, les farfelous ? L'air de jeu est à nous ! Cette ville est à nous ! Et la voiture de Misty Gris aussi ! Mais... Elle est à moi ? Non, tu ne fais pas partie de notre meute ! Vas-y, Scarlou ! Fais hurler le moteur ! Oh ! Pijarobo ! Active la navigation à distance du chabolide ! Non ! On a déjà conduit nos véhicules à distance avant, mais... Jamais avec trois espèces de méchants déguisés en loups au volant ! On va trouver une idée ! Non ! Pas le temps ! Ils ont déjà mis trop de poils sur mes sièges ! Pijarobo ! Prends le contrôle du chabolide ! Accrochez-vous ! Parce que ça va... secouer ! C'est une citrouille fantôme ! Et elle va sur nous ! Sauf qu'il va ! Mon sac de bonbons ! Laisse-le, tant pis ! Allez, Capitaine Cameron ! Il est temps d'attraper ce mille fantôme ! Ce n'est pas un fantôme ! C'est sorcelles ! Maintenant, elle va récupérer les sacs de bonbons ! Je m'en occupe ! Couvrez-moi ! Quoi ? Le fantôme ! Par où est-ce qu'il est parti ? Trop facile ! Ramassez toutes les friandises ! Elle va voir qu'on a plus d'un tout ! C'est un tour dans notre sac ! Ces bonbons ne t'appartiennent pas ! Je les ai trouvés, je les garde ! Je crois que je les ai tous maintenant ! Tous ? Désolée, mes petites trompes ! Nous, on en a plein au QG et des bien meilleures ! Oseras-tu venir trapper chez nous ? Oui, parce que ma petite foie, c'est des bonbons et un sort ! Elle arrive ! Vous êtes prêts ? Oui ! Parez pour l'opération Superfruz ! Youhou ! Personne ? En plus, il n'y a pas de sonnette ici ! Des bonbons ou un sort ! Ouvrez le château fort ! Laissez pas, Sœur Céline, dehors ! Allez, quoi ! Ça fonctionne encore mieux que ce que j'avais imaginé ! Plus personne n'osera s'opposer à mon projet de devenir le maître du monde ! Mon projet à moi, c'est de catapulter à l'autre bout du monde quand j'aurai retrouvé mes pouvoirs ! Les billes-mesques ! Robots ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Maître n'a plus besoin de robots, maintenant qu'il a les pouvoirs de tâtre au Tom ! Oh, c'est triste pour toi ! Attends, tu ne l'as pas aidé à obtenir ses pouvoirs ? Si, mais je ne savais pas qu'après, il n'aurait plus besoin de moi ! Alors, c'est toi qui nous a laissé ce dessin ? Affirmatif ! Je m'étais dit, si les pyjamasques libèrent ta tour au Tom, le maître n'aura plus de pouvoir et reprendra un robot ! C'est bien d'avoir fait appel à nous ! On va pouvoir s'entraider ! Pas la peine ! Cette fois-ci, je vais vraiment montrer à Roméo ce que c'est des méga-muscles ! Attends, Glu-Glu ! Il est trop fort ! Allez, Glu-Glu ! Fais-lui une petite démonstration de force ! Signé Tattoo Rotom ! Euh, je veux dire, signé Glu-Glu, bien sûr ! Oh, oh ! Tu vas vraiment oser t'attaquer à moi tout seul, petit étard sur pattes ! Oui, même pas peur ! Glu-Glu, bouclier, guy ! Fais toucher mon turbo-larbo avec tes pattes gluantes ! Ou mon Tattoo Tonnerre va te le faire payer ! Hein ? Wow ! Attends ! Ça, c'est mon pouvoir ! C'est pas le tien ! Maintenant, si ! Et le pouvoir de creuser des tunnels ! Oh, c'est loin ! Glu-Glu ! Ça va, tu n'as rien ? Roméo nous a échappés en creusant un tunnel. Eh oui, vous aviez raison. Il est devenu trop fort. Je ne peux pas l'arrêter avec mes muscles. On n'est pas perdu. On va utiliser notre cerveau pour l'arrêter. Mais comment ? Il est sûrement déjà loin. Glu-Glu, qu'est-ce que tu fais ? Où est le petit robot ? Je l'ai repens en couleur des pyjamas. Il se plaît beaucoup ici. Il a joué avec le pyjascanner, nettoyé nos véhicules, exploré le QG du sol au plafond. Exploré le QG ? Et si Roméo reprend le contrôle sur lui ? Mais non, c'est nous qui avons la télécommande. Il en a fabriqué une autre. Et elle est gigantesque. Mais lui, ce qu'il veut, c'est rester avec nous. Quand ce truc s'allumera, il ne saura plus ce qu'il veut. Il fera ce que Roméo lui dira. Comme par exemple, détruire le QG. Détruire notre QG ? Si on veut garder le robot, il faut qu'on désactive cette télécommande géante. Et si Roméo réussit quand même à le contrôler, on peut essayer de le récupérer avec sa... Une bataille de télécommande ? Allez, ça se tente. Venez, on y retourne. Bon, d'accord, mais... T'as raison. Il est cool, le chat bolide. Ce serait sympa d'avoir un Pijarobo dans notre équipe. Tu crois qu'on peut empêcher Roméo de le reprendre ? J'espère que oui. On va faire de notre mieux pour que le Pijarobo reste de notre côté. Mille reptiles ! Elle est énorme ! Toi, mon petit, reste ici. Bon, Yo-Yo, tu vas activer ton mode rapido pour... Oh non ! C'est trop tard ! Et le panneau... Vous êtes coincés, les Pijaminus, prêts dans les rayons du générateur de champs magnétiques. Mais nous, on croyait que c'était... Une méga télécommande pour robots ? Vous êtes tombés dans le panneau, tout comme avec mon mini-robot, si mignon, tellement adorable. J'étais sûre que vous voudriez le garder. Et donc, j'ai construit une fausse télécommande et j'ai attendu que vous tombiez dans mon piège. Oui, tu nous as eus une fois, mais pas deux. Les rayons pour maître ! C'est robot ! Vite, vite, vite ! Ah ! Bienvenue, jolie petite peluche ! Regardez un peu ce que je vous réserve ! Mon incroyable machine a transformé les doudous ! Je suis le plus génial de tous ! Maître ! Coucou, copain ! C'est moi, ton dodo ! Inverse le processus ! On va oublier tout ça, d'accord ? Alors, où j'en étais déjà ? Ah oui ! Je suis le plus génial de tous ! Alors, c'est pour ça qu'il vole les doudous de tout le monde ? Pour faire des poupées à son effigie ? Non ! Il y a un problème, Yoyo ? Euh... non, non ! On devrait se cacher derrière le labo de Roméo pour le surprendre ! Bonne idée ! On ne va pas le laisser faire ! En avant ! C'est quoi ce bruit ? Non ! Hein ? Revoilà les piges à nouilles ! Je te tiens ! Non, pas Monsieur Miao ! Hein ? Je t'invite d'envoyer ces héros à la noix à voir ailleurs si j'y suis ! Entendu, maître ! Adieu, les piges à minus ! Vous allez voir, ça va être renversant ! Attention ! Je me suis régalé ! Je l'adore, mon nouveau maillet ! Il est trop cool ! J'ai exécuté votre ordre ! Rendez-moi le maillet ! Non, il est à moi ! Je le garderai tant que j'en aurai besoin ! Encore un souhait et après je te le rendrai ! Enfin, peut-être ! Ça va, vous n'avez rien ? Eh ben, dites donc ! Il est méchant ce dragon ! C'est peut-être juste parce qu'il obéit aux ordres de Ninjaka ? De toute façon ! Il faut qu'on aille reprendre ce maillet des mains de Ninjaka ! Oui, mais comment ? Vu qu'on ne peut pas s'approcher de lui ! Je crois que j'ai une idée ! Vous allez détourner son attention pour que j'arrive à l'éloigner du gong ! Quand ce sera fait, Yo-Yo, tu pondiras pour prendre le maillet ! Super plan ! Glu-glu-reptilo-camouflage ! Je ne sais pas ce que c'est Pijak a fait en derrière la tête ! Mais ça n'a aucune importance ! Ils ne font pas le poids contre mon dragon, de toute façon ! Jouhou ! Je suis là ! Ici ! Ici ! Non, ici ! Bibou Tornado ! Protège-moi ! Tu appelles ça une tornade ? Accroche-toi parce que moi je vais déclencher le souffle du dragon ! Hé ! Sors de là tout de suite ! Aïe ! Ça fait mal ! Cette fois, c'est moi qui pilote ! Pauvre lune ! Tu te retrouves dans le noir ? Moi, personne n'aime pas de l'ombre ! Surceline, on doit rester soudés pour déjouer le plan de Roméo ! Sois gentil avec Bibou au lieu de lui voler dans les plumes ! Je vais essayer ! Bibou, tu dois faire des efforts aussi ! Quand on est en mission, on a toujours des trucs difficiles à gérer ! Sauf que là, Sorceline, fais ça difficile ! D'accord, c'est bon, j'ai compris ! Arrêtez Roméo, c'est ça la priorité ! Voilà mon idée ! La meilleure défense, c'est l'attaque ! Alors finis de fuir ! C'est nous qui allons le trouver ! Je n'aurais pas dit mieux ! Pour lui barrer la route, il faut le repérer ! Bien vu ! Et pour ça, j'utilise ma... Ibu Vision ! Non, laisse fermer, Papi Nuit ! Mais, mais, c'est moi qui ai les meilleurs vieux ! Ça, c'est ce que tu crois ! Nom d'une plume ! Je l'ai localisé ! Du côté du musée ? Non, de l'autre côté, près de l'école ! Et la flèche, tu en fais quoi ? Non, sorcelline, arrête ! C'est mon astro, Ibu, c'est moi qui commande ! Il est ici ! Je te l'avais dit ! Oh ! Il est là ! Regarde ! Il est à deux endroits en même temps ! Attendez, comment est-ce que ça se peut ? Alors, les pyjamas nus sont voix double ? Ha, ha, ha ! Vous vous êtes fait avoir par mes hologrammes ! C'est pour ça, vous l'avez vu à deux endroits différents ! Vous aviez toutes les deux raison ! Enfin, plutôt, toutes les deux torts ! Imaginez ! Ces appareils vont transformer les chars de carnaval en méchants remis aux chars ! Que je contrôlerai par la pensée ! Moua, ha, ha, ha ! Mes Roméo-chars vont défiler dans la ville et faire peur à tous les habitants ! Ils n'oseront plus sortir de chez eux ! Et je deviendrai le maître du monde ! Et moi, je serai le plus grand des pirates sous le nom de... Ninjaka le Terrible ! Ha, ha, ha ! Ouais ! Qu'est-ce que tu dis ? J'ai toujours rêvé d'être un ninja pirate ! Pour semer la terreur et de lancer des étoiles collantes ! Sur tous les océans de la planète ! C'est vrai que j'ai un peu peur de l'eau et que j'ai tendance à avoir le mal de mer ! C'est pour cette raison que j'ai choisi d'avoir un bateau avec des roues ! Je vais l'appeler le ninja redoutable ! Arrête ton blabla ! T'es pas ici pour faire joujou ! Tu ferais mieux de mettre ton plan à exécution ! Ah oui, mon plan ! C'est parti ! Iseo, ninja moussaio ! À l'abordage des chars de carnaval ! Ah ! Vite ! Éloignons les chars avant que Roméo ne les contrôle ! C'est parti ! Garez-vous en cercle ! Cette fois, on va faire bloc et se défendre tous ensemble ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...